Asseyez-vous, reposez-vous. La prochaine présentation c'est Tétois et prends ma thune par Vincent Aupert. C'est un chercheur à la Frédéric-Alexander Université de Nuremberg. En Allemagne, c'est typiquement long comme mot. C'est typiquement allemand. La sécurité des systèmes et la protection des systèmes et des mobiles, c'est la deuxième fois qu'il parle. L'an dernier, il a parlé de l'insécurité conceptuelle à propos des mots de passe générés par l'informatique. Et cette année, il va parler de différents hacks qu'il a réussi à faire, qui ont pris un compte, enfin un compte, complètement pris un compte via une application mobile. Vincent, à toi. Bonjour et merci pour les applaudissements et allons-y tout de suite parce qu'on avait un programme difficile. Alors, première chose, la banque en ligne, c'est quelque chose que nous avons tous, puisque virtuellement tout le monde l'utilise et que traditionnellement, on utilise deux appareils, un pour l'authentification et un pour confirmer les transactions. Avec l'application mobile, l'authentification par app est devenue populaire. Dans le passé, comme par exemple en dernier, c'est devenu populaire d'avoir ces deux choses dans une seule app, dans une seule appli, c'est-à-dire deux applis pour authentifier les transactions. L'an dernier, j'ai montré que ça a des gros problèmes conceptionnels, mais ce n'est pas la fin. La nouvelle évolution dans la banque en ligne, c'est d'avoir une seule app, c'est une seule application pour l'authentication. Ça ne fait pas de grosse différence, donc les banques ne font plus semblant d'avoir une authentification à deux facteurs, c'est juste une seule, ils ne font plus semblant. On s'initialise et la confirmation, c'est juste un dialogue dans l'appli. Cette fois-ci, je vais parler de N26, c'est l'étoile montante dans la fintech allemande. En fait, cette fois-ci, je vais parler de problèmes techniques, et pourtant, c'est clair qu'on a le même genre de problèmes conceptuels qu'avec l'application, avec deux facteurs. Mais disons ici, suffisamment. Premièrement, à propos de N26, N26 est une application financière mobile. C'est une application mobile basée à Berlin, et on peut tout faire à partir de l'appli en elle-même. Ça a été fondé récemment, en 2013, et ils ont déjà plus de 200 000 clients, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Ils ont également maintenant une licence de banque européenne, qu'ils ont obtenue il y a à peu près une demi-année, et ils ont annoncé, il y a moins d'un mois, qu'ils existent dans 17 pays. Et ils prétendent également qu'on peut ouvrir un compte bancaire en 8 minutes avec eux. En fait, il se trouve qu'on peut même le perdre encore plus rapidement que ça. D'accord, alors, parlons un petit peu de la sécurité des transactions dans l'appli N26. Alors, si vous voulez faire une transaction, d'abord, vous devez vous connecter. Alors, on se connecte à un nom d'utilisateur, qui est juste un email et un mot de passe. Après ça, on peut lancer une transaction. Une fois que vous avez entré tous les détails, vous pouvez également donner un code de transaction, qui est un code à quatre chiffres, c'est le même qu'on utilise pour récupérer de l'argent. Un code de débit, donc ce sera votre code PIN a priori. Et le dernier point de ce schéma d'authentification, c'est le code d'appairage. Et donc, c'est a priori la fonction la plus importante du système de N26, et on ne peut appairer qu'un seul téléphone avec le compte. D'un point de vue technique, l'application N26, la première fois qu'on la démarre, génère une paire de clés RSA, et envoie la clé publique sur le cerveau de N26. Et dès qu'on crée une nouvelle transaction, ils envoient un défi, un challenge, donc à l'appli, qui doit le déchiffrer avec la clé privée. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, appairer un téléphone, c'est un processus assez sécurisé, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, pour parler un petit peu de l'infrastructure de N26, à priori, ils ont deux applis, une pour iOS, une pour Android, et on parle en utilisant un protocole, l'utilisant JSON sur HTTPS, pour parler à un backend qui est sous une connexion chiffrée de l'API. Donc, l'adresse, c'est api.26.2. Donc, il a été capable de faire une attaque manie-de-middle, donc des personnes au milieu, sur leur protocole. Ils attendaient de devoir créer, mettre un certificat côté client, mais en fait, non, ils n'ont même pas eu besoin, puisqu'ils n'ont pas, ils ne font pas de vérification du certificat de leur côté. Donc, la première attaque qui nous vient à l'esprit, c'est de faire de la manipulation des transactions en temps réel. Donc, on manipule les transactions côté client, et on peut manipuler, par exemple, le récipiendaire, la personne qui va recevoir la transaction directement. Alors, si un attaquant pouvait obtenir le contrôle du DNS de api.tech.26.de, ça permet de nous faire une attaque au milieu. Et comme il n'y a pas de punisage du certificat, le certificat de pinning, l'application va automatiquement faire confiance au certificat qui n'est pas punisé. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on veut transférer 2 euros à son ami Dominique. Une fois avoir entré les détails de la transaction, je dois mettre également mon code de transaction. Une fois que je confirme, je tiens le deuxième facteur d'authentification, donc avec mon appareil appairé. C'est juste l'image, le dialogue suivant à l'intérieur de l'application. Une fois que c'est confirmé, tout se passe bien, on voit que tout est bon, et j'ai 2 euros en moins sur mon compte. Donc, tout est normal. Dans l'étape suivante, on peut voir dans son historique de transaction qu'il y a 2 euros en moins. Mais après avoir fait l'attaque, on constate qu'en fait, on a transféré 20 euros et non pas 2 euros. Et c'était complètement transparent pour les utilisateurs, même après l'attaque. Donc, après avoir manipulé une transaction en temps réel, on va essayer de prendre en main tout un compte entier. Pour ça, il faut les détails du compte, le code de transfert et le téléphone qui était en paire. Donc, pour le début, je veux prendre comme donnée que les détails du compte sont déjà en main. Il y a 2 choses que je veux couvrir. Le premier, c'est recovery from loss, donc comment retrouver ou revenir d'une part. Et le deuxième, c'est spear phishing. Le premier, recovery from loss, c'est juste comment remettre le mot de passe avec l'accès email. Donc, à travers le compte d'email, on a l'accès direct au compte 1.26, ce qui casse la règle de mot de passe de 1.26. Le deuxième, spear phishing. Donc, avec un nom de domaine similaire, on peut mettre en risque les clients de 1.26. Sauf qu'il faut avoir une raison réelle pour les contacter pour que ça reste crédible. Par exemple, avec le domaine numéro 26.tech qui donne l'impression d'être assez convaincante, que je suis le propriétaire de cette... Si votre récepteur a aussi un compte N26, tout est instantané. Donc, pour savoir... Pour savoir qui est dans vos contacts, ils téléchargent tous vos contacts. Sans hache. Mais comment pouvons-nous... Nous voulons en fait utiliser les clients d'un certain... Cette donnée. Est-ce que vous vous souvenez du problème de Dropbox qui a révélé 68 millions d'accounts ? On a regardé tous ces e-mails d'accounts, tous ces millions contre les API et il n'y a aucune limite. Ils pensent vraiment que je suis très populaire. J'ai simplement mis ça. On a simplement téléchargé ça comme donnée et tout le monde pense que je suis très populaire. À la fin, nous avons vu 33 000 clients et nous pouvons leur envoyer des e-mails. Et ça nous propose aussi... Ça nous donne aussi une raison de les contacter. Comme par exemple, un e-mail de N26 ressemble à ça et on peut leur dire « Et au fait, vous êtes affecté par le Dropbox leaks, donc changez votre password pour votre propre sécurité. » « En fait... » Et ici, change ton... Clique ce link pour changer ton password, pour changer ton mot de passe. Donc, ça... Je vois les gens de N26 qui commencent à avoir peur, mais vous n'en faites pas, on ne l'a pas fait. Mon prof avait un petit peu peur des conséquences légales. Donc, je me suis demandé est-ce que c'est possible de faire déjà des choses avec les détails de login. Donc, avec iOS 10, N26 marche avec Siri. Donc, par exemple, c'est possible de dire « Siri envoie 5 euros à tel et tel compte » et « Siri exécute les ordres. » Par contre, c'est juste possible de le faire avec des téléphones qui sont mis en paire. Sinon, il y a un message qui dit qu'il faut se vérifier dans l'application. Il se trouve que c'est uniquement une fonction qui est faite dans le côté client. Donc, on peut voir... Ici, on peut voir, donc... On peut voir sur le endpoint de l'API que la transaction n'a pas été vérifiée. Donc, il se fait un compte alors qu'on pensait qu'on avait besoin d'un téléphone qui était appairé pour faire ce genre de transaction. Il se trouve qu'on n'a même pas besoin d'un téléphone appairé. Il suffit d'aller envoyer une bonne requête dans l'API. Encore quelque chose d'intéressant, M26 prétend qu'ils sont capables de détecter les irrégularités via des algorithmes intelligents pour éviter la fraude avant qu'elle ait même lieu. Alors, bien sûr, nous, on s'est dit « On va accepter ce défi pour voir. » Et ce qu'on a effectivement fait, et je pense que c'est plutôt une irrégularité, on a envoyé 2 000 transactions en Syrie de 1 centime en 30 minutes. Alors, essayez de parler aussi vite que ça, vous nous direz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a attendu le lendemain, le surlendemain, et pourtant, personne ne nous a contactés, et on a pensé que jamais ils ne nous contacteraient. Mais plus de trois semaines après, N26 nous a demandé à Dominique d'expliquer ce volume inhabituel de transactions, et ils ont même menacé d'annuler son compte, de supprimer son compte. Donc, c'est quelque chose d'assez raisonnable, parce que clairement, c'est une mauvaise utilisation du compte, et ça va à l'encontre des termes d'utilisation. Mais Dominique n'a pas envoyé ces transactions, il les a reçues. Donc, en fait, ils ont contacté la mauvaise personne. C'est un peu comme si Gmail annulait votre compte parce que vous aviez reçu du spam. Bien. Continuons donc sur la prise de contrôle du compte. Alors, les choses dont on a besoin maintenant, c'est le code de transfert et le téléphone appairé. Ce qu'on va faire, c'est que pour le code de transfert, on va essayer de le remettre à zéro, et pour le téléphone appairé, il faut qu'on enlève l'apairage, qu'on le défasse. Ces processus ne sont pas aussi indépendants qu'on pourrait le croire. Donc, je vais d'abord commencer par le téléphone appairé. Alors, comme j'ai pu vous le dire au début, appairer et dépairer les téléphones sont un processus assez sérieux et assez sécurisé, et dans mon opinion, assez bien fait normalement. Alors, regardons le processus. Au début, quand on veut appairer un téléphone, il faut d'abord retirer le téléphone précédent. Donc, on ouvre l'application, on appuie sur Unpair, et ensuite, il vous envoie un mail, un lien à votre adresse mail. Puis, dans le mail, il faut suivre le lien pour avoir le lien de désapairage. Donc, ensuite, l'étape d'après, c'est là où le désapairage commence vraiment. Il faut d'abord entrer son code de transfert, puis son identification MasterCard, le MasterCard ID, quelque chose d'assez particulier à N26. Tous les comptes N26 viennent avec une MasterCard, et ils ont imprimé un jeton de 10 chiffres sous votre nom. C'est un jeton, un token, donc un peu mystérieux. Il faut avoir cette MasterCard. Et ensuite, ils envoient un SMS avec un autre jeton, un autre token de vérification. Et ensuite, une fois seulement que toutes les étapes sont faites, le désapairage est fait, et le téléphone n'est plus lié au compte. Donc, il faut avoir accès au compte mail, connaître le code de transfert, connaître la MasterCard, et avoir le contrôle de la carte SIM pour pouvoir recevoir le jeton de désapairage. C'est impossible de se rater sur tous ces points-là, non, quand même ? Rire dans la salle, évidemment. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Première étape. Quand on clique sur ce lien, quand on clique dans l'appli pour désapairer, ça fait une requête HTTP GET vers l'API. Mais on n'y croit pas trop, mais en fait, ils envoient le lien en réponse. En fait, on n'a pas besoin d'avoir l'accès à l'adresse mail puisqu'en fait, le code nécessaire est envoyé dans la réponse. Ensuite, le code de transfert. Alors, on va sauter ça pour l'instant, mais on y reviendra. Mais l'étape d'après, c'est l'ID MasterCard qui est imprimé sur la carte. et on n'a pas accès à la carte. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là ? Dans le résumé de toutes les transactions, N26 affiche beaucoup d'informations, les récipients d'air, le montant, et ils affichent également le MasterCard ID comme préfixe d'un identifiant interne que l'on peut retrouver dans l'API. Ce n'est pas montré aux clients, enfin aux utilisateurs dans l'application, mais c'est dans l'API qui est bien trop verbeuse, qui affiche beaucoup trop d'informations. Ok. Ok. Donc, ce qu'on vient de sauter, c'était le code de transfert. On ne le connaît pas, mais on peut le remettre à jour. Et quand on le remet à jour, c'est quand on le remet à zéro, on se retrouve avec, on a besoin du MasterCard ID. Applaudissements dans la salle. Donc, vous avez besoin de cet ID dont nous savons déjà comment l'avoir. Et ensuite, vous confirmez le transfert.com. Pensez à un, je ne sais pas lequel. Et donc, on n'a pas besoin de connaître le transfert.com, même pas l'ancien, puisque le MasterCard ID est suffisant. Ensuite, dernièrement, le SMS. Nous n'avons pas d'accès à la SIM card, mais c'est cinq nombres. C'est cent mille possibilités, ce n'est pas beaucoup. et même si leur procédure de login est protégée contre les lacs bruts, il n'y a pas de protection du tout. J'ai pu envoyer 160 requêtes par seconde, c'est-à-dire applaudissements, beaucoup d'applaudissements dans la salle. Ça veut dire, ça prend à peu près cinq minutes, cinq minutes en moyenne pour récupérer ce token. Donc, le token SMS peut être déterminé par force brute. Donc, le slide, c'est démo, démonstration. Voyons voir si ça fonctionne. Donc, nous allons aller dans l'app pour voir si c'est paier. On n'aurait pas vu de dialogue pour nous enregistrer, pour nous enregistrer. Donc, ça s'ouvre, c'est bien. Nous allons lancer notre script. N26 dit que cette attaque ne peut pas être faite à grande échelle. Donc, faisons les trucs sympas. ce qui se passe maintenant, c'est le blue forcing, sinon tout est déjà passé. Et j'ai eu de la chance parce que c'est déjà fini. donc le SMS, donc tout a été fait et le téléphone n'est plus appairé. Donc, regardons sur le téléphone si c'est vraiment appairé et essayons ensuite. oh, Touch ID ne fonctionne pas. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose. Tapons le mot de passe et il demande à appairer le téléphone. En effet. Rire dans la salle. Alors, même si on pense que cette attaque peut bien monter en échelle, elle a quand même un problème, c'est qu'elle envoie un mail à l'utilisateur. La troisième étape, c'est quand le téléphone est correctement désapairé, il y a un mail qui est envoyé à l'utilisateur, l'utilisatrice. Mais est-ce que peut-être il y a une solution pour éviter ce problème-là ? Essayons d'appeler le service client. Le service client est en fait l'entité la plus puissante dans le modèle de sécurité de N26. Ils peuvent même changer des choses que vous ne pouvez pas changer à l'intérieur de l'application. Par exemple, votre email ou votre nom, vous ne pouvez pas le changer, mais eux, ils le peuvent. Alors, parlons un peu avec eux, discutons avec eux. Alors, il se trouve qu'ils peuvent en fait également désapairer votre téléphone et donc la question qui apparaît évidemment, c'est qu'on ne peut pas simplement les appeler et leur demander de connecter le téléphone. Ils vont évidemment vouloir vous identifier avant et de quoi ont-ils besoin ? Rire dans la salle. Et de quoi vont-ils vous demander ? Ils vont demander le Mastercard ID que l'on connaît déjà, combien d'argent vous avez dans le compte, ce qui est toujours disponible que si vous êtes connecté à l'appli et le lieu d'où vous êtes né. Et ça, c'est toujours pareil. On le retrouve dans l'API. Encore une fois, on ne peut pas le voir à l'intérieur de l'application, mais elle n'est pas montrée dans l'application, mais l'application est là que l'on peut avoir dans l'API. En fait, ils ont tellement d'informations, c'est assez surprenant. Ils en savent peut-être plus sur moi-même que j'en sais moi-même sur moi-même. Alors maintenant, grâce au site client, on peut changer n'importe quelle information et on peut modifier les informations et les utilisateurs n'en sauront jamais rien puisqu'il n'y a pas de mail envoyé. Donc c'est parfaitement discret. Alors, j'imagine déjà les réactions. « Moi, je n'ai que 50 euros sur mon compte, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de ceci ? » Et c'est un argument qui a du sens puisque beaucoup de comptes N26 sont ouverts par curiosité et beaucoup sont inactifs ou pas utilisés très sérieusement. Les gens ne s'en servent que pour voyager, payer quelque chose en ligne parce que les conditions sont pratiques. Mais vous ne l'utilisez pas comme votre compte courant ou votre salaire est versé et il y a rarement beaucoup d'argent sur ces comptes. mais comme cette N26 va être le hub centralisé pour tous les services financiers, on peut également demander un droit d'overdraft donc d'être à découvert. Alors, ça peut aller de 50 à 2 000 euros de découvert et c'est pour en avoir un pour demander un découvert il faut avoir un téléphone appairé et ça on l'a déjà. Alors, on peut prendre contrôle d'un compte, demander l'accès d'avoir le droit d'avoir un découvert et après ça on peut prendre tout l'argent qui est autorisé par le découvert. Si vous pensez que vous êtes à l'abri parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur votre compte, vous ne l'êtes pas puisqu'on peut prendre un découvert en votre nom. C'était quand même une certaine aventure et j'aimerais donc parler un petit peu de la révélation de ces informations. Donc, on a fait le rapport de ces informations à N26 le 25 septembre 2016. Ce n'est pas moi qui ai établi le contact, c'était le CCC, merci à eux. Je l'ai fait ainsi parce que je ne savais pas comment ils allaient réagir à la révélation de ce genre de vulnérabilité mais en fait, ils n'avaient pas vraiment de raison de s'inquiéter puisqu'ils ont réagi de manière très professionnelle et ils ont été en fait, ils ont apprécié le rapport de vulnérabilité. Ensuite, ils ont commencé à mettre en œuvre des solutions incrémentales. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont réparé la première étape, je n'ai pas suivi le processus mais la dernière étape, je l'ai constaté le 13 décembre quand ils ont mis en place le punaisage de certificat donc le certificat de pinning et apparemment, mais je dois dire que je n'ai pas tout vérifié mais apparemment, tous les problèmes dont on a parlé aujourd'hui ont été résolus. Mais quelles sont les conséquences de tout ceci ? Il est évident que N26 a besoin de mettre plus d'importance sur la sécurité. Il est important de voir que ceci n'était pas une coïncidence. C'était tout simplement pas une coïncidence. N26 a besoin de comprendre que ce n'est pas aussi simple que de sortir des vidéos en vantant l'importance de la sécurité pour eux. Il faut effectivement le mettre en place. Ce n'est pas aux relations presse et aux relations publiques de faire de la sécurité. C'est drôle, en fait. Si vous visitez la page de N26, vous allez découvrir qu'ils ont à l'heure actuelle 44 postes à pourvoir dans l'entreprise mais il n'y en a pas un seul dédié à la sécurité. Et de plus, avec une telle stratégie, les entreprises de fintech gâchent la confiance que les gens ont dans les institutions financières. Aujourd'hui, vous avez globalement confiance en votre institution financière, votre banque, pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi avec votre argent. Il faut également se poser la question du rôle des autorités. Comment est-il du fait qu'ils leur attribuaient une licence de banque il y a six mois alors que ces vulnérabilités étaient présentes dans l'application et étaient là depuis un certain temps ? Je pense qu'un résumé qu'on pourrait faire de l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne devrait pas dire que ça marche pour moi quand il s'agit de la sécurité. Merci beaucoup et merci à tous le monde. On va qu'on désannonce à la fin. On passe donc aux questions. Merci Vincent. Merci, c'était excellent et aussi ça faisait putain de peur. Alors, on n'a que très peu de temps pour les questions. Y a-t-il des gens qui ont une question pour le passant ? Apparemment pas. Tout le monde est déjà en train de supprimer les applis de banque en ligne sur son téléphone. On a une question numéro 6. Question rapide. Est-ce que vous savez qu'ils ont interdit des applications qui ont supprimer des applications qui n'ont pas eu encore les fixes de sécurité ? en fait, ils ne savent pas vraiment quels appareils utilisent quoi ? Ils ne savent même pas vraiment quels appareils sont appareillés. C'est plutôt une valeur qui est retenue côté client donc côté téléphone. Est-ce qu'ils ont vous invité pour donner une speech en interne et expliquer les problématiques ? Oui, effectivement, on a été en contact. Oui, a priori, mais ça les intéresse. En effet, oui. Sérieusement, oui. Dernière question. Pendant le speech, vous avez nommé LatinCrypt, mais vous n'avez pas expliqué en détail quel était l'impact. et en fait, vous avez mis le point sur le fait que le pinning de certificat n'était pas là. Comment vous expliquez ça ? En fait, je n'ai pas effectivement fait l'attaque de Manneamidale. C'était une attaque théorique que j'ai supposée mais que je n'ai pas réalisée. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu à cette session. Merci beaucoup à Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada